André, ça va tourner dimanche ? Ça sent à jouer ? Personnellement, oui, je m'entends à jouer. Et j'espère que ça va se faire. Comment est-ce que ça va se faire ? C'était un très bon match. On avait en face de nous une très bonne équipe, mais qui était prenable sur le terrain. Donc on n'a pas pu concrétiser, on a manqué de lucidité devant la butte. Donc on verra si le match retour. Et toi, tu ressentais quoi, personnellement, le fait ? J'avais vraiment envie d'être sur le banc avec les autres sur le terrain. J'ai joué mon match dans les tribunes, moi aussi, à ma manière. J'étais avec les autres. Je m'en voulais vraiment de ne pas être dans le groupe. Comment elle se passe cette saison pour toi ? Elle débute très bien la saison pour le moment. Je profite des minutes que je peux avoir. Je les joue à fond. Donc pour le moment, ça va pour moi. Tu sens une progression depuis que tu es là ? Oui, je sens que j'ai une très bonne marge de progression. J'espère bien encore aller plus haut que cela avec les matchs à venir. Qu'est-ce que c'est ton objectif ? T'es titulaire ? Convaincre le coach ? Oui, c'est de tous joueurs, je pense, dans le vestiaire. C'est d'être titulaire, de convaincre le coach. Je profite du moment des minutes qu'il me donnera. Toutes les minutes que j'aurai à avoir, je les prendrai. Tu as senti un changement de statut quand même entre ce qui s'est passé l'année dernière, où c'est vrai que tu avais beaucoup de sélections, on ne te voyait pas beaucoup ou des vestures, et là où on te fait un peu plus confiance ? Oui, je sens un changement déjà du staff et de mes partenaires, parce que ma première saison, elle était vraiment difficile pour moi. Pratiquement, je n'étais pas là. Et cette saison, je pense que je fais des bouts de match, je participe à certaines victoires et à certaines défaites, donc le statut change. Tu es un vrai joueur des Girondins maintenant. Oui, maintenant je me sens un vrai joueur des Girondins. Il va falloir gagner en championnat, ces quatre défaites consécutives, qui s'est commencé à faire et Bordeaux de réécuter le golfe au classement ? Oui, c'est vrai, on connaît des moments difficiles en ce moment. C'est le sport. On s'attendait à ça, on a eu des bons moments aussi. Mais maintenant c'est la mauvaise période. On espère bien qu'on va relancer notre bonne période avec le match de dimanche. Comment est-ce que tu l'expliques cette mauvaise période ? Je pense que c'est dû au manque de concentration et un petit peu la fatigue. Je pense qu'on a eu, pendant qu'on avait la bonne période, on s'est dit que c'est acquis. Là, on va vers la montée. On s'est trompés et ça nous rattrape aujourd'hui. Il faut que vous soyez toujours à 100, 150 %. Oui, il faut toujours aller le plus haut possible. Et aujourd'hui, on le voit. La preuve, c'est l'île. Ils n'ont pas été bien. Ils ont travaillé et ils montent. Donc on doit prendre exemple sur cette équipe-là. Qu'est-ce qui te dit le coach sur ce que tu fais ? Le coach, il m'encourage. Il me demande de faire plus. Et je suis d'accord avec lui parce que je sais que je suis capable de faire encore plus. Donc je continue à travailler. Pour moi, c'est quoi sur ton travail défensif ? Non, pour mon travail défensif, il me dit que ça va maintenant. Au niveau de ma relance, je pêche un petit peu, je perds beaucoup de ballons. Donc sur ce point, je dois beaucoup travailler encore. Quelle différence y a-t-il entre le Poco du Gabon et le Poco de Bordeaux ? La différence, c'est que le Poco du Gabon, il est plus libéré quand il est sous les couleurs du Gabon. Il prend des responsabilités. Il se dit, si là, j'essaye ça, j'aurais pas de comptes à rendre. C'est vrai, j'aurais des comptes à rendre, mais pas de la même manière que j'aurais à rendre au coach ici. Là-bas, je prends plus de responsabilités. Je joue avec du courage, la force. C'est pareil ici, mais j'ai du retenu. J'essaie de ne pas faire certaines choses. Parce que tu as un petit peu de pression par rapport à ton statut de remplaçant ? Voilà, mon statut de remplaçant. J'évite de commettre les erreurs des autres, donc je joue mon rôle premier. Et quand tu joues contre le Portugal avec le Gabon, tu joues sans complexe ? Ouais, je joue sans complexe parce que je voulais faire mon retour. J'ai mis trop de temps sans aller en sélection et c'était mon retour. C'était dû à ma blessure. Donc, il y avait quelques petites polémiques à mon sujet au Gabon. Donc, je me suis dit, ouais, s'il y a un moment pour faire taire tout ce beau monde, c'est maintenant. C'est quoi les palémiques ? Ouais, je ne mérite pas d'être en sélection avec mon club. Je joue avec la CFA, donc je ne mérite pas d'être en sélection. C'est marrant parce que tu as un peu le parcours inverse d'un joueur. D'un joueur, oui. C'est-à-dire, tu es presque un cadre entre guillemets en sélection. Ouais. Et en club, c'est… C'est l'autre. Tu es un petit jeune. Ouais. C'est un peu ça. Je l'accepte ainsi. C'est comme ça le foot. Il y a les hauts et les bas. En sélection, je suis bien, en club, je ne suis pas bien. Mais à un moment donné, je serai bien en club et en sélection. C'est marrant contre le Portugal. Ouais. Ouais, c'est bon. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de marquer. J'espère aussi marquer sur les couleurs des Girondins bientôt. C'est bon ? Merci.